bonjour à tous bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour une courte vidéo concernant la situation des prisonniers politiques à bras à ville à tout de suite aujourd'hui je fais cette courte vidéo tout simplement pour vous informer de la situation des prisonniers politiques à bras à ville comme vous le savez cela fait pratiquement deux ans pour certains d'entre eux voire la plupart d'entre eux aujourd'hui en tout cas ceux qui ont été arrêtés après l'élection présidentielle de mars 2016 donc cela fait pratiquement deux ans pour la plupart d'entre eux qu'ils sont détenus qui sont encore détenus donc emprisonnés toujours dans l'illégalité dans dans l'arbitraire puisqu'il n'y a pas à ce jour de condamnation pour aucun d'entre eux il n'y a pas à ce jour de procès encore qui s'est tenu donc on nous en annonce un mais c'est encore quelque chose qui va être discutable par rapport aux conditions dans lesquelles ce procès devrait se tenir se devraient se réaliser donc aujourd'hui la capitale de bras à ville détient plus de plus d'une centaine de prisonniers de prisonniers d'opinion de prisonniers politiques purement donc ce sont pour la plupart des personnes contre lesquelles il n'y a pas de charge qui soit crédible qu'on puisse retenir et et pour la plupart donc ce qui explique qu'il n'y ait pas ni de procès ni de condamnation pour la plupart d'entre eux c'est une situation aujourd'hui qui est très dramatique parce qu'en deux ans on déplore parmi eux beaucoup de malades beaucoup de prisonniers qui sont extrêmement affaiblis qui sont qui sont malades suite à des tortures suite à des maltraitances et il y a eu quelques décès également quelques décès donc de prisonniers mais à ce jour la situation n'a pas malheureusement suscité beaucoup d'intérêts beaucoup de beaucoup de révoltes de la part de l'opinion de l'opinion publique de l'opinion internationale de aussi localement donc de la part de beaucoup de de la population tout simplement la population congolaise concernant l'opposition concernant l'opposition à bras à ville aujourd'hui évidemment comme vous pouvez l'imaginer c'est une opposition qui est très affaiblie qui est très réduite qui est vraiment en difficulté en fait parce que des difficultés pour tout simplement se réunir des difficultés pour manifester des difficultés pour pour se faire entendre puisque pour la plupart ils n'ont pas de médias ils n'ont pas de moyens de pouvoir faire entendre leur position et ben c'est une grande difficulté finalement puisque on a on a une impression d'un pays qui est totalement totalement dans dans une sorte de sérénité dans une sorte de calme qui est un peu orchestré mais finalement on peut véritablement affirmer que sur le terrain ça ça bouillonne en fait il ya il ya véritablement un cri sourd de la population aujourd'hui à bras à ville et ce que ce que nous nous voulons ce que nous souhaitons n'a pas changé c'est à dire le respect des droits des prisonniers des prisonniers donc qui sont des citoyens congolais comme tous comme tous les autres citoyens et encore plus puisque ce sont des personnes qui ont dédié leur vie à faire promouvoir la démocratie ce sont des personnes qui ont dédié qui ont donné le le meilleur d'elle-même des personnes qui se sont données totalement pour l'amour de de cette patrie pour l'amour d'un idéal aussi puisque c'est aujourd'hui là je parle du congo mais c'est une situation qui est valable pour bon nombre de pays de l'afrique en général et donc ce sont des personnes qui méritent hautement notre soutien ce sont des personnes qui méritent hautement notre notre respect qui mérite à défaut que l'on puisse effectivement sortir dans les rues crier nous aussi livrer notre notre nos corps et nos âmes pour eux puisque à ce jour ce n'est pas le cas mais ce serait véritablement une très bonne chose que l'ensemble de la population puisse se liguer en solidarité avec toutes ces personnes il serait bien que toute la population puisse les soutenir les soutenir par votre fermeté votre fermeté à dénoncer aussi toutes les exactions qui sont commises et à pouvoir véritablement protester contre tout ce qui se trame finalement il est question de juger des personnes qui sont évidemment innocentes des personnes qui n'ont pas l'ombre d'une une trace de sang sur les mains des personnes qui pour la plupart ne sont pas comme comme d'autres incriminées ou nommées dans des affaires scandaleuses qu'on ne citera pas ici et nous espérons que la population tout entière sera liguée en solidarité derrière ces prisonniers politiques et afin d'exiger tout simplement leur libération inconditionnelle ça c'est véritablement ce que nous demandons c'est une libération inconditionnelle il n'y a absolument pas de jugement à ordonner à entreprendre contre ces personnes elles sont totalement entièrement innocentes et aujourd'hui ce que nous voulons c'est le respect de la dignité humaine c'est le respect des droits de l'homme pour ces personnages qui sont emblématiques pour l'avancement de notre pays l'avancement et le progrès aussi et nous comptons donc sur le le soutien de tous merci pour votre attention restez connectés pour la suite des événements que nous allons mettre en place pour pouvoir soutenir la cause donc de la libération de tous ces prisonniers politiques et donc il y aura beaucoup de choses qui seront faites avec des associations notamment une association qui qui s'appelle acbj 3m pour pouvoir soutenir concrètement la libération donc de ces prisonniers voilà donc je vous laisse avec un petit refrain qui qui est une chanson que j'ai écrite il y a quelques temps maintenant et que vous aurez l'occasion d'ailleurs de découvrir d'ici quelques jours et qui tout simplement vient aussi appuyer ce combat et pouvoir véritablement être comme un hymne pour la libération donc des prisonniers politiques notamment aujourd'hui vous pouvez prendre leur liberté vous pouvez prendre leur dignité les mettre dans des caches pour leur combat leur courage vous pouvez les intimités vous pouvez même les oppressés les réduire au silence puisqu'il vous dérange ça ne changera rien ça ne sert à rien comment vivez-vous sur nos malheurs abreuver par le sang ça ne changera rien ça ne sert à rien ils sont libres comme les et à pas de savoir si je veux que j'ai croyais et à la haupport non de la haupport je veux que j'ai croyais pas qu'j'a